bonjour à tous bienvenue sur canalterf.com rendez-vous habituel hebdomadaire où nous décortiquons ensemble les deux quintets du week-end samedi hipporum de vincennes avec une belle réunion et surtout un très beau quintet il s'agit du prix de bagnole de l'orne et dimanche nous dirons sur les forums d'auteuil avec le prix jean lomain on retrouvera des hurdlers bien connus alors on attaque vincennes avec un beau quintet vous disais-je 2700 mètres à parcourir ils sont nombreux sur la piste 18 au total sur la même ère de départ mais on a quand même une tête qui dépasse c'est celle d'afghan barbet afghan barbet vous le connaissez bien c'est l'entraînement de christian bijoux entraînement très en forme c'est la drive toujours très inspiré de son fils charles et c'est un concurrent qui à mon sens n'est pas loin de valoir le meilleur ongres parce qu'il est ongres aussi d'europe actuelle à savoir au brion du gers lui gravi les étapes pour un jour sans doute défier le craque hongres de jean-michel bazir afghan barbet porte ici le numéro 8 c'est une toute première chance alors ensuite c'est un peu la bouteille à l'encre il ya une autre tête qui se dépêche c'est celle du concurrent le plus âgé de l'épreuve il a dix ans il est entraîné à gros bois par junior guelpa qui le drive d'ailleurs s'agit de totem d'azur totem d'azur vous vous en souvenez il avait remarquablement terminé lors de son avant dernière sortie sur l'hipporum de mons lors du fameux quintet de mons qui avait été remporté par peur de parker totem d'azur je le disais avait bien fini il avait pris la deuxième place derrière bird juste devant billy de montfort qui depuis a confirmé en terminant deuxième du prix de bretagne donc là encore une très belle chance et à mon avis ce couple et 8 17 c'est celui qui pourrait bien être affiché à l'issue de ce prix de bagnole de l'orne alors ensuite on a beaucoup de concurrents à retenir on retient bien évidemment le neuf avenir de blé ses dernières performances ne sont pas enthousiasmants enthousiasmante j'arrive à le dire puisqu'il ya beaucoup de zéros mais la grande piste a lui aussi son jardin il devrait normalement beaucoup mieux courir que lors de ces deux courses de préparation on retrouve également au départ jean-michel bazir avec azar odeva qui court pour le coup rapproché la dernière fois ça s'était mal très mal passé il avait été disqualifié mais jean-michel avait déclaré que le déferrage aux antérieurs n'était pas fait pour lui plaire là il n'est déferré que des postérieurs c'est donc un concurrent à racheter nous reprenons également attacus même s'il est drivé par glenny de l'aune il a cet attacus six semaines d'absence des pistes il a pu reprendre de la fraîcheur recharger ses accus comme on dit c'est une chance à mon avis intéressante on a quelques bases je rappelle au brion du gers le 8 totem d'azur le 17 nous avons également le 9 avenir de blé le 4 azar odeva et le numéro 13 attacus ensuite en descendant les partants on élimine totalement volaré de loup qui est le numéro 1 visconti ça va être compliqué à ce niveau c'est le numéro 2 vigue du pommereux c'est un interdit c'est le numéro 3 va très bien c'est un autre interdit c'est le numéro 5 artistes de joutes fait une rentrée depuis 11 mois on l'écarte également ensuite on avait nos que dominelle qui est capable de très belles choses 3e 4e à 5 5e c'est le numéro 7 retenons également la candidature du 10 on bré de la charme on bré de la charme c'est l'entraînement et la drive de jean-philippe dubois apollon de cassis avec dominique locneux possible pour une place c'est le numéro 12 le 14 stars de vandel a une chance absolument secondaire tout comme vinojka qui devrait être desservi par les conditions de la course numéro 15 ou vasco deviette le numéro 16 et enfin à qui d'eau est possible pour une petite place vous savez tout sur ce quintet de vincennes nous allons maintenant attaquer le quintet d'auteuil disputé sur les directions auteuil ce dimanche avec un terrain qui devrait être a priori très lourd je vais vous suggérer dans le quintet quatre bases on commence avec affaire titi qui reste sur deux succès d'affilé il vient de gagner à ce niveau mais il a été pénalité pénalisé de quatre kilos c'est pas très grave il adore les pistes lourdes il est en pleine forme il dépend d'un autre entraîne d'un entraînement également en pleine forme celui de françois maricottin ça reste encore une première chance bête à chagrin c'est ainsi qu'on pourrait qualifier la candidature de baby boy ça fait plusieurs fois qu'ici même je vous parle des belles chances de baby boy qui n'a fait que décevoir là c'est quand même la dernière chance pour voir un baby boy s'imposer il peut le faire à la faveur d'un terrain franchement très alourdi retenons également mais très en dessous la candidature de diamond charm à mon avis ce diamond charm un terrain trop lourd pourrait desservir il devrait encore bien courir et prendre une part active à l'arrivée et nous retenons également la candidature d'alrock là aussi c'est un concurrent que nous avons attendu tout le second semestre on ne l'a pas on l'a vu un peu pointé son nez en dernier lieu il est capable de très bien faire donc dans ce quintet d'auteuil quatre bases alrock cafertiti nous avons parlé de baby boy et bien évidemment de celui qui sera sans doute le favori au betting je parle de diamond charm ensuite vous voulez on joue comme on aime vous mettez ce que vous voulez pour ma part je vous suggérais de faire très attention à la candidature de bandit d'aîné c'est l'un des compagnons des compagnons d'entraînement de baby boy à la candidature de boy de balme et d'arragorn d'alalia ce sont les deux chevaux que présente françois nicole dans ce quintet de costalina et de bagdad café vous savez à peu près tout mais il ya les y doucement dans ce quintet d'auteuil parce que le terrain lourd va dérégler certaines choses la seule chose que je peux vous dire en tout cas c'est que baby boy dernière chance sur une cote de 10 contre 1 mérite qu'on poursuive l'abonnement faut pas se décourager la semaine prochaine je vous retrouverai pour d'autres aventures d'autres aventures essentiellement des aventures de trop puisque samedi nous serons à vincennes et vendredi également dimanche également avec la clôture du grand national du trop qui devrait nous permettre d'assister à l'avènement de tiger danover et de son entraîneur stéphane provo